Dieu, existe-t-il ? Dieu, existe-t-il ? Y a-tu un être suprême ou un chef de l'univers ? Comment puis-je en être certain ? La réponse à cette question est de la plus grande importance car s'il y a un Dieu et je l'ignore, quelles seront en effet leurs conséquences ? Il y a des questions profondes qui exigent une réponse. Pourquoi suis-je ici ? D'où suis-je venu ? Qu'y verra-t-il après la mort ? Quel est le but de ma vie ? Il doit y avoir une raison pour mon existence. A toutes les époques, les gens ont senti l'obligation d'adorer quelqu'un ou quelque chose de plus grand que même. D'ancienne culture avait des dieux soleil, des dieux lune, des dieux tonner et beaucoup d'autres des Amérindiens. Lorsque, découvert par l'air européen, adorait ce qu'il appelait le grand esprit, l'ancienne nation juive adorait Yahvé, créateur de la terre. Il est évident qu'il y a quelque chose à l'intérieur de chaque personne qui désire une relation avec une puissance supérieure. Comment l'amonie et l'équilibre de la nature peut-il s'expliquer ? Pensez au chèn de nouitiu ki somp san fin. Autant si la terre ki de la mer. Un animal e la nouitiu d'un hôte ki a son tour noui un hôte. Ceci continue et continue et n'y a toujours de la nouitiu ou encore un hôte. Ki a mis les calendriers dans les servets des oiseaux sauvages pour ki sache lorsque vient le temps de migrer à un climat plus chaud ? Comment savent-ils que les prêtans reviennent au pays qui est a des milliers de kilomètres de distance ? On pourrait dire que cela est l'instinct. C'est vrai. Mais qui a créé en eux l'instinct ? Considérez l'un des poissons de la mer qui a mis les plans dans le cerveau du saumon ki lui indique comment il doit partir de l'océan et trouver la rivière et même les huissots où il y a né. Là, il pensez-vous et meurt bientôt. Laisse ainsi la place dans le secte de vie pour ces petits ki suivent le même mode de vie. Que tous les ancêtres pensez-vous que tout cela s'est passé par hasard ? Nous savons que l'univers est si bien organisé que des horloges sont ajustés par la rotation de la Terre et des diverses étoiles et planètes. Les déplacements de ces as sont tellement précis que les éclipses et les passages des comètes peuvent être prédits sans faute. Qui ou quoi a mis ces rites précis de l'univers en branlée ? Est-ce que par hasard qui est parmi tous les environnements inhabitable ? Des corps célestes, la Terre seule à la bonne combinaison ? Des éléments qui nécessitent la flore et la faune ? Il doit y avoir un schéma du hauteur. Le plan de l'univers de la nature de nos corps et de nos besoins. L'intérêt personnel a été mis en ordre par le grand Dieu des cieux. Ni l'homme mortel, dans le passé ou aujourd'hui, n'a rien d'une telle puissance. La précision et les détails de son plan, nous démontrons qu'il s'intéresse beaucoup à l'homme et à son bonheur. La foi est la croyance en quelque chose qui existe, mais qu'on ne voit pas. Nous ne pouvons pas voir Dieu, mais l'indication de son existence nous entoure. L'Éternel n'a pas voulu que nous le voyons, mais plutôt que nous acceptions sa présence par les preuves évidentes qui rendent témoignages de lui. Dieu se révèle à nous lorsque nous croyons à son existence. L'une des preuves les plus convaincantes de l'existence de Dieu est le changement qui survient à une personne lorsque elle fait la connaissance intime de Dieu. Ce qui avait le caractère d'un lion devienne comme des anions, là où il y avait de la haine. Maintenant, il y a de l'amour, là où il y avait de la bataille. Maintenant, il y a de la paix, là où il y avait de la turbulence intérieure. Maintenant, il y a de la tranquillité, là où il y avait des questions sans fin. Maintenant, il y a de la confiance. Il change une personne égoïste ou une personne généreuse. Sentez-vous une agitation intérieure ou un désir pour quelque chose qui vous échappe? Ne toufez pas ce sentiment. Ne l'ignore pas. C'est votre âme qui recherche Dieu. Ce même Dieu qui a créé la terre peut être votre Dieu. Si vous avez la foi et croyez au Dieu des cieux, votre vie pourra aussi être changée. au lieu d'avoir de la rancune à cause des circonstances épouvrantes de la vie. Vous pourrez vous reposer en sachant que Dieu vous voit, vous entend et prend soin de vous. Dieu se révèle à travers sa parole. La Bible La Bible contient de l'histoire. Elle contient des prophéties. Elle contient des instructions pour la vie. Mais en plus, elle manifeste l'amour de Dieu envers nous et nous donnent une direction pour les besoins intérieurs. de notre âme. Lisez la Bible. Commencez à Genèse 1 verset 1 et Jean 1 verset 1 à 5 et lisez les Sommes 23 et 51. Priez Dieu et promet qu'il vous entendra. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.